Tu es revenu à ta situation concrète. En Italie, en France, en Allemagne, à Varsovie, à Prague, tu as vu que le cinéma matérialiste naîtra seulement lorsqu'il s'attaquera en termes de lutte de classe au concept bourgeois de représentation. Lutter contre le concept bourgeois de représentation. Lutter contre le concept bourgeois de représentation. Oui, pour arracher les instruments de la production à l'impérialisme, pour les arracher à l'idéologie dominante. La bourgeoisie parle de représentation. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Dans dix secondes, vous allez être en face d'un personnage sur un écran bourgeois. C'est un personnage de western, de drame psychologique, de film policier ou de film historique, peu importe. En fait, c'est toujours un séducteur. Il décrit la salle où vous êtes assis. Il dit qu'il est dans le noir. Il dit qu'il n'y a plus de monde au balcon. Il dit qu'il y a un vieux au cinquième rang. Il dit qu'il a envie de la baiser. Il a envie de lui donner des fleurs. Il lui demande de venir avec lui dans l'écran. Il y a de la verdure. Le ciel est bleu. L'air est limpide. Vous n'y croyez pas ? Vous n'avez qu'à rappliquer, bande de cons. Merveilleuse journée d'été. Soleil. Vérité. Lutter contre le concept bourgeois de représentation. Arracher les instruments de la production aux griffes de l'idéologie dominante. C'est-à-dire, programme maximum, maximum. Pouvoir dire, cette image est rouge, rouge, rouge. Sans des ouvriers, masse paysanne, triple alliance avec les soldats. Programme minimum, minimum. Alphabétiser, savoir apprendre. Et savoir apprendre, c'est d'abord pour toi, regarder en face le spectacle amer, absurde, immonde. Le spectacle du maître d'école révisionniste, collaborant au renforcement de la domination idéologique de la bourgeoisie. Oh Reich. Mou explicar le camps, parce que ça a l'air est赞. Il partit de la constitution sanitaire révision,